Presque 600 kilomètres séparent Toulon-sur-Mer et le département de l'Allier et pourtant le Bourbonnet reste une terre de marins. Pour preuve, chaque année, une trentaine de jeunes âgés de 16 à 21 ans suit l'espace d'un an une PMM, Préparation Militaire Marine à QC. A raison d'un samedi sur deux, ils découvrent les métiers de la marine nationale et passent cinq jours dans une base navale. Au niveau de la préparation militaire marine, on va faire un stage, ce qu'on appelle une période bloquée de cinq jours à Toulon. On va descendre à Toulon, à l'arsenal, et on va visiter des bâtiments, on va rencontrer des marins de toute spécialité pour leur faire découvrir un peu plus concrètement le milieu de la marine et la vie du marin. En général, on dort à bord d'un bâtiment. Le gros avantage, c'est qu'ils sont en immersion complète dans la marine nationale. Et actuellement, quatre Bourbonnets sont second à commander des sous-marins nucléaires et bateaux de surface. Tenté de suivre leur trace, la promotion 2019 honorée d'Etienne Dorve a vécu un moment fort en recevant son fagnon, samedi 7 décembre à Souveny, des mains du contre-amiral Pierre Soudan. Parmi ces jeunes, Maxime, 16 ans, de moulin. J'ai voulu aller à la PMM parce que je trouve qu'on peut voir des choses. Il y a plein de métiers dans la marine. Et puis, j'ai été aussi... Il y a quelqu'un qui m'a poussé un petit peu dedans grâce à des connaissances par ma famille. Et j'ai voulu y aller pour voir c'était quoi. Et puis, j'aime beaucoup. Alors finalement, cette expérience, elle vous a plu ? Oui. Vous avez appris beaucoup de choses et vous avez décidé de poursuivre peut-être ? Est-ce que finalement, ça va être un déclencheur pour votre avenir ? Je pense que oui, que je vais essayer de trouver un métier qui va peut-être m'intéresser. Parce qu'avant, je n'avais pas d'idée de métier. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Et là, grâce à la PMM, il y a plein de sujets qui... Enfin, il y a plein de portes qui sont ouvertes. Une formation qui plaît autant aux filles qu'aux garçons, à l'instar de Laetitia qui s'est découvert une vocation. Je connaissais déjà des gens qui avaient déjà fait une préparation militaire marine, qui m'en avaient parlé. Et j'ai effectué aussi un projet intergénérationnel qui était en rapport avec la marine. Et je suis allée sur la base de Toulon. Ce qui a fait le déclic comme quoi je voulais... Je me suis dit que ça s'est fait pour moi. Je pense m'engager après mon bac. C'est-à-dire dans combien de temps ? Dans deux ans. Une remise de Fagnon présidée par le contre-amiral Pierre Soudan et le capitaine de Corvette Olivier Collin, représentant de la Marine nationale pour le département de l'Allier. Des aînés qui transmettent avec passion l'amour de leur métier à la jeune génération. Je pense que c'est en fait tous les efforts et tout le dévouement des anciens de la marine, qui sont instructeurs dans les préparations militaires marines, et qui consacrent plusieurs week-ends dans l'année, pour accueillir ces jeunes, leur faire porter l'uniforme, leur apprendre les traditions de la marine, et puis leur transmettre un peu la flamme, suivant les spécialités, les aventures qu'ils ont vécues à bord des navires de la marine, etc. Et ça, je crois que c'est important. Et les préparations militaires marines, elles ne vivent que parce qu'il y a ces volontaires, ces bénévoles, c'est les anciens de la marine qui perpétuent, je dirais, cette transmission, en fait, et qui arrivent à rentrer dans les lycées, à communiquer avec... Bon, la marine fait beaucoup d'efforts pour son recrutement. Vous savez que tous les ans, il faut recruter plus de 3 000 jeunes gens et jeunes filles. C'est important. Donc il faut être présent, et c'est grâce à ces anciens, finalement, qu'on arrive à avoir de belles cérémonies comme ça. Vous avez vu, comme ces jeunes stagiaires étaient impeccables. Et j'étais à Saint-Etienne il y a 15 jours, c'était aussi le même type de cérémonie. Je serai à Rouen samedi prochain, vous voyez, pour aussi une autre cérémonie. Et chaque fois, c'est une préparation militaire marine, ça, Fagnon, c'est une préparation militaire marine qui porte le nom d'un héros, d'un ancien de la marine qui s'est particulièrement illustré, mort pour la France, etc., qui peut servir de repère. Là, j'ai cité quelques belles phrases du capitaine d'Affegat, d'Essienne d'Orve, qui est mort sous les balles allemandes, fusillé au Mont-Valérien en 1941. Et je crois que pour les jeunes qui, finalement, sont en année un peu de discernement, c'est important d'avoir le témoignage des anciens, l'éclairage, l'histoire de quelques héros. Et puis, bien sûr, le stage embarqué à Toulon, le stage à Toulon pendant les vacances de février pour voir de près la marine. Et je leur ai dit tout à l'heure, soyez curieux, posez des questions. Il faut vraiment... On ne rentre pas dans ce métier comme ça, il faut y aller à fond. Ce qui est important, c'est l'esprit d'équipage, parce qu'on est finalement sur un sous-marin, sur une frégate, très proches les uns des autres. C'est la promusquité. On part longtemps. Donc c'est ça, la vie en équipage. Alors forcément, les liens... Et je dirais qu'au fil de la mission, surtout sur les sous-marins, je dirais que les grades s'estompent un peu. Parce que ce qui compte, c'est réussir la mission, c'est faire que le système soit opérationnel tout le temps, etc. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a effectivement... Plus les missions durent longtemps, plus cet esprit d'équipage... Il y a une ferveur. C'est quelque chose d'important. Je pense que dans l'armée de terre, il y a vraiment aussi, quand ils partent 4 mois sur des théâtres, comme le Mali, on a vu récemment, l'Afghanistan, choses comme ça, il y a forcément, si vous voulez, cette fraternité d'armes. Donc c'est comparable. Ce sont finalement des gens très engagés, très fiers de ce qu'ils font, et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Un engagement, c'est l'engagement au service de la France. Et bien sûr, c'est jusqu'au bout de la mission. Et on ne sait jamais comment ça peut se terminer. La preuve. Regardez les deux commandos du commando Uber qui ont été tués lors d'une libération d'otages au Mali au mois de mai. Donc je crois que ça fait partie, je dirais, du métier. Mais il faut y avoir réfléchi avant. Il faut respecter son engagement. Une fois qu'on s'est engagé, il faut le respecter. Parce qu'on est au service de la France et parce qu'on sait que, comme nos anciennes ont fait en 14-18, etc., ça peut aller jusqu'au sacrifice suprême. Et même si tous les jeunes ne s'engagent pas directement, beaucoup choisissent d'intégrer la réserve, à l'image de Ségolène, originaire de Souvigny. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Il y a beaucoup de jeunes qui prévoient de s'engager. C'est-à-dire qu'on a pas mal de jeunes qui disent, ben non, je vais faire un BTS pour intégrer ensuite l'école des officiers mariniers, donc mes strans. Ou carrément l'école navale, donc je vais faire pousser mes études en licence pour intégrer l'école navale, donc l'école des officiers de la marine nationale. Et puis, on a beaucoup de jeunes qui se tournent, s'ils ne peuvent pas pour le moment prétendre à intégrer la marine, qui se tournent vers la réserve. Voilà, pour, pareil, faire des périodes de réserve dans la marine. Ils font ça sur leurs vacances scolaires, souvent l'été. Et ça leur permet d'avoir vraiment un premier contact, une première expérience professionnelle, j'ai envie de dire, dans la marine. On évoquait tout à l'heure, Ségolène, cet intérêt des jeunes pour le monde de la marine, même quand on habite au cœur de la France, ici en Bourbonnet. Ça a été votre cas. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde, tout d'abord militaire et ensuite marin ? Alors, moi, j'avais toujours réfléchi à être réserviste. Je n'avais pas plus réfléchi que ça au corps d'armée dans lequel je voulais servir, aux missions que j'avais envie d'effectuer. Et puis, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai rencontré des réservistes dans la marine nationale à Moulins. Et ça m'a donné envie. Voilà, je me suis dit, la marine, pourquoi pas ? Donc, l'idée a mûri petit à petit. Et on m'a proposé, justement, cette mission de venir remplacer le chef de centre de la PMM de Vichy-QC. Donc, je me suis formée pendant un an. C'est-à-dire que j'ai fait une préparation militaire supérieure, état-major, qui est la même chose que ce que font les jeunes, sauf que c'est pour être officier. Moi, j'ai fait ça pendant un an, l'année dernière. Et là, à partir de septembre, je suis venue en renfort sur la PMM de Vichy-QC. Et toute seule, comme chef de centre, puisque le chef de centre actuel s'en va à partir du 1er janvier. Et si cette préparation marine vous tente, Ségolène vous livre la marche à suivre. Comment prétendre à cette PMM ? Tout simplement, se diriger vers un CIRFA. Donc, en l'occurrence, le CIRFA de Clermont-Ferrand, où il y a des permanences aussi qui sont faites à Moulins. Là, le CIRFA de Clermont-Ferrand a signé un partenariat avec le lycée Paul Constant de Montluçon. Donc, se rapprocher des marins quand ils viennent dans les lycées, se rapprocher des marins quand on les croise en dehors, dans des événements, quels qu'ils soient, ou se rapprocher du CIRFA pour demander un dossier de PMM, tout simplement, et remplir son dossier de PMM pour qu'ensuite on puisse les accueillir. Il existe 82 PMM en métropole et outre-mer, et chaque année, la Marine nationale forme plus de 3 500 jeunes marins âgés de 16 à 30 ans, du niveau 3ème à Bac plus 5. L'Allier, quant à lui, est le seul département de France à avoir 3 villes maraines, Moulins, Montluçon et La Palisse. Sous-titrage Société Radio-Canada